Alors Guilly qui présente la K.O.K.O. 60, une électrique à batterie mobile pour 16 000 euros. Oula, bon. Alors voyons. La K.O.K.O. 60, c'est un nom bizarre quand même. 1m60 de haut, 4m64 de long, 1m87 de large, donc une grosse voiture, plutôt grosse d'ailleurs. Plutôt large, assez longue aussi, donc un gros bébé. Cette décision vient d'en compte de ce que l'on voit des constructeurs chinois comme B.O.D. ou F.A.W. On retrouve plutôt des monospaces pour les VTC plutôt qu'une grande berline. Comme c'est le cas pour la K.O.K.O. 60. Alors attendez, parce que là, il y a deux noms différents, on s'y perd. C'est quoi le vrai nom en fait ? C'est K.O.K.O. ou K.K.O. ou K.O.K.O.K.O. ? C'est nul. Quel que soit le vrai nom, c'est nul. La grande force de ce nouveau modèle vient de son très grand nombre de 500 litres. Côté accessoires, on retrouve également un dossier inclinable. Donc 120 kW, ça nous fait 160 chevaux, je pense. 165, un truc comme ça. L'ensemble du bloc est alimenté à une batterie. Oui, c'est le but, c'est une voiture électrique d'ailleurs, oui, effectivement. L'autonomie 415 CLTC, un atout de cette batterie, c'est qu'elle est compatible avec d'autres modèles de la marque. A savoir Mapple et Livian. A ne pas confondre avec Rivian, évidemment. A noter que le changement de la batterie, de normalement, se fait en 60 secondes, si on en croit la marque. Donc elle coûterait 16 000 euros. Sur le gâteau, la présentation officielle. Guilherme a présenté ce qui sera une future version autonome de la Kaokao 60. Un véhicule qui concrétise l'accord de partenariat, qui signerait le même jour entre Kaokao et Black Sésame. Attends, mais les noms, c'est pas possible là-bas quand même. Sur ce sujet de la conduite autonome. Voilà qui va faire grandir le catalogue du constructeur chinois. Pour rappel, ce nouveau modèle entre dans la sphère Kaokao Auto, qui va équiper en voiture sa propre plateforme de VTC. Kaokao Mobilité. Mais c'est Kaokao ou Kaokao ? Non mais enfin, c'est pas possible là, je veux dire. Je vais taper ça sur Google, on va voir là, parce que bon, faut être sûr quoi. Au bout d'un moment, on stoppe la décision. Alors sur Autonome Preuve, ils en ont parlé aussi. C'est Kaokao Mobility. C'est la Kaokao 60. Via Kaokao Auto. Ouais, c'est bien Kaokao, d'accord. Bon, ça, ça fait penser à Kakao, mais bon, voilà. C'est un nom bizarre quand même. Donc ok, les photos derrière, elle est pas belle. J'aime pas du tout. Perso, voilà. Bon, écoutez, peut-être qu'elle arrivera un jour en France. On verra s'il y a le bonus ou pas, du coup, je pense pas, mais on verra. Bon, écoutez, je vous laisse me dire ce que vous en pensez de cette Kaokao 60 forte en chocolat. Allez, bye bye.